et bien salut tout le monde de retour pour une petite vidéo ça faisait longtemps et cette fois on est sur ni plus ni moins que league of legend sur téléphone portable alors comme ça ça peut sonner un peu étonnant mais figurez vous que j'ai essayé et c'est pas mal du tout alors évidemment ça reste une sous version pc clairement si tu as le choix entre jouer sur téléphone sur pc ne réfléchis pas sur pc parce que franchement c'est c'est pas la même chose c'est clairement pas la même chose au niveau de l'approximation des touches t'es servi des fois il attaque pas le champion que tu veux attaquer il ya des petits soucis on se cache pas mais ces petits soucis reste néanmoins rares donc donc globalement ça fonctionne j'ai envie de dire ça fonctionne donc je vais vous montrer ça faut savoir que c'est pas le même jeu c'est pas le même jeu globalement tu as moins de vie tu tues plus rapidement et mais il ya des trucs qui jouent pas quand même des fois j'ai l'impression j'ai déjà fait des parties où j'ai construit des stuff full armure mais quand je vous dis full armure parce qu'il n'y avait que de la dé en face c'est full armure c'est que j'avais cinq objets d'armure et je mourrai en trois secondes alors que les gars n'étaient même pas fait plus que ça tu vois et quand même des trucs des fois tu te dirais il prend en compte que j'ai acheté ces objets où il s'en fout des fois c'est un peu bizarre mais bon je vais essayer de jouer au top parce que j'aime bien jouer au top pandarius pour l'instant ça a l'air ok pour l'instant personne a l'air de vouloir on va l'écrire quand même je vais aller au top pas sur la voie du baron ils appellent ça et puis voilà top je trouve c'est le plus c'est le plus chill c'est pas comme au mid où tu vas te faire agresser toutes les deux secondes par un jungler ou par un par des décales de la botte laine des trucs comme ça gragas jungle pourquoi pas top franchement tu seras un peu tranquille toute la game tu as juste ton petit duel à faire dans ton coin avec le mec en face mais sinon c'est assez chill et puis il ya un truc que je comprends pas au top c'est les gens qui jouent tant qu au top mais des temps que tu vois tu vois des temps que pas agressif du style mal fit ou bien du style c'est ce qu'il ya comme tant que mais je me rêve je sais plus mais pour moi si tu joues des temps que pas agressif ok tu seras tant qui mais tu tueras pas le mec en face dans ton 1v1 au début de game du coup tu es quasi sûr de mourir donc ça sert à rien sert clairement à rien pour moi il faut au top il faut jouer un tank agressif donc donc agressif j'entends darius c'est pas tellement un temps que darius mais bon pas on va pas dire tant qu'on va dire faut jouer dans l'agressivité au top sinon tu fais défoncer c'est le premier à défoncer l'autre en fait c'est ça le jeu au top c'est ça qui est cool au top et je viens de voir qu'on sera ce sera un darius contre darius au top vous voyez donc ouais je vous disais le jeu n'est pas exactement le même déjà là tu auras une plante donc dans quelques minutes tu as une plante qui va pousser que tu peux taper qui va te redonner de la vie déjà ça c'est pas s'il n'y avait pas dans sur pc les vagues de creep vous le voyez elles sont par quatre quelqu'un à écrire un message où j'ai rêvé à cannes d'un if you want to change darius non c'est bon on va pas lui répondre il va prendre ça pour un nom je pense ce sera un darius contre darius ouais je vous disais les vagues de creep sont par quatre cette fois et m'a pas touché que ça hache et des changes que c'est moi qui gagne non peut-être pas en fait ah peut-être que oui et oui incroyable on va lui voler sa plante lui aussi il a une plante régénérante on peut lui apprendre puisqu'il est mort on va taper un peu la tour et surtout taper les creep puis voilà globalement c'est un peu comme sur pc d'ailleurs je sais pas pourquoi son a aimé m'aider peut-être qu'elle croit que c'est la bot lane j'en sais rien parce que c'est inversé des fois c'est vrai qu'elle me remet des pv c'est inversé quand est sûr parce que c'est plus lisible allez il me faut le canon c'est bon j'ai eu le canon qu'est bon t'as le droit d'avancer un peu t'es pas obligé de rester sous tour toute la journée bon il a compris que j'étais dans les buissons ça rien on va le chercher sinon il veut pas il veut pas jouer il veut pas jouer alors j'ai pas touché vraiment mais sinon globalement ça reste un peu la même chose que league of legends sur pc c'est à dire tu as les runes et tout merde il m'a buté mon canon attendez je reprends un peu de vie puis on y retourne je vais devoir back dans un moment parce que j'ai quand même pas trop acheté d'objets sinon on lui fait une petite feinte et on passe par là il croit que j'ai back oh quel connard bon il a plus de flash c'est juste à marcher vers lui pour qui il est sérieux à faire ça bon par contre il a ses creep lui moi je les ai pas c'est un peu chier il a claqué le ignite ou ça ça fait mal par contre j'aurais pas dû rester là en tête back serait con de mourir pour rien il se prend des coups de tour il se prend des coups de tours il se prend des creep je pourrais essayer de le buter je pourrais clairement essayer de le buter tellement beau magnifique cette action ouais comme je vous ai dit au top si tu gères ton duel c'est tellement chill ah il a tout on va prendre sa plante il a de la vie autant se servir ça on bac pas tout de suite j'ai eu le canon en plus on en va peut-être bac par contre parce que ok j'ai un niveau de plus mais quand même il a quand même toute sa vie il a quand même sûrement son ulti de nouveau donc voilà et là étonnamment on va pas acheter les objets qu'ils nous conseillent on va acheter tout de suite des bottes tout de suite tout simplement parce que au début de la game à ton avis est ce que c'est celui qui frappe le plus fort qui gagne ou est ce que c'est celui qui court le plus vite je pense que tu as la réponse parce que si tu cours plus vite que lui non seulement si tu es en mauvaise posture tu peux fuir mais en plus c'était en bonne posture tu peux le rattraper avant qu'il aille sous sa tour tu vois le truc du coup tu peux le tuer dans ta plus petit en premier peut-être sera mieux remettre une ward ici moi tu peux avancer ce que raté merde il n'a pas compris le principe de l'ulti je crois il n'a pas compris le principe de l'ulti allez viens regarde j'ai pas de vie tu peux venir me tuer là non essaye il n'a pas essayé merde je pensais que je l'avais mis plus de plus de dégâts que ça je pensais que je l'avais fait saigner plus que ça mais pas du tout en fait aïe aïe ça risque de faire mal ça non bon il fait mal mais heureusement j'arrive juste à me casser à temps à chaque fois bon maintenant on peut acheter ça on peut acheter de l'omni vent c'est pas mal du tout il n'a pas l'avantage sur la tour quand même ah oui il a l'avantage sur la tour mais bon maintenant c'est bon maintenant je pense pas qu'il peut vraiment me rattraper j'ai acheté un bon stuff il y a un jungler qui est là je sais pas trop pourquoi mais il est là de toute façon il faut vous habituer à ça les junglers ils viennent que quand il n'y a pas de risque autrement dit là Darius est pas là donc il va venir comme ça il peut un peu récolter mes creeps sans mourir en gros c'est des profiteurs quoi je vais aller un peu par là je sais pas pourquoi elle fait ça en même temps que moi mais bon voilà t'as pas une jungler à clear toi par hasard et voilà tout simplement alors il y en a encore en bas en vrai Darius c'est vraiment fort vraiment vraiment fort on va essayer de se faire la tour là merde il y a Darius on va on s'en fout qu'est ce qu'il va faire ne fight pas sous tour s'il te plaît ne sois pas bête il m'enlevé la moitié de la vie ces petits creeps ok bon il a un peu cassé les couilles là en vrai donc on va faire semblant de qu'on est parti alors qu'en fait on fait ça ok est-ce qu'on a une chance de l'avoir est-ce que je flashe à travers le mur pour le surprendre non parce qu'il est parti s'il était resté peut-être mais merde il y a un creep là-bas oh mec on attend on peut aller faire les loups en attendant il y a lui c'est marrant viens bat toi je pense qu'il meurt là ah merde oui je l'ai tué attends quoi attends je l'ai tué ou pas oui je l'ai tué au moins j'ai tué Graves euh j'aimerais bien ça la vitesse d'attaque ouais tu peux précommander les objets ça c'est cool aussi 30% de vitesse d'attaque ça c'est pas mal puis voilà on va continuer à avancer sur notre lane gentiment par contre j'ai trop de creep qui meurt à chaque fois et puis du coup la lane adverse avance malgré tout ça fait chier on va mettre ça là mais il comprend rien au jeu lui merde tu sous-tours je pensais pas fuck pour moi j'étais pas sous-tours faut dire que je joue pas avec le son du jeu du coup j'entends pas si la tour me vise ou pas après je peux le voir c'est vrai mais j'ai pas vu bon voyons voir un peu tout ça ça a l'air d'aller il y a Harry qui va me faire chier un peu parce qu'elle est en 3 4-3 maintenant pas bon ça mais on a Ezreal en 8-1 donc après voilà quoi regardez sur la top lane ils sont 4 je sais pas ce qu'ils prend faudrait y aller non ? allez-y hein allez-y hein bon si on y va ouais vas-y bon j'arrive c'est bon c'est vrai que c'est un peu dangereux quand même j'ai mon téléphone qui me lâche il y a plus de oh il y a plus de il y a plus de lumière sur l'écran qu'est-ce qu'il se passe ? oh bon c'est bon il y a Yasuo bon bah vas-y on va avec Saona sur la bot lane on va avancer un peu par là on a eu le Nash en plus j'ai même pas fait gaffe mais bien joué hein j'avais pas fait gaffe je suis pas un gros joueur de lol moi vous savez les gens qui prennent lol à fond au sérieux comme si c'était leur vie j'ai jamais fait partie de ces gens là je peux m'acheter le truc qui fait de la vitesse d'attaque et puis on peut taper Nexus si on veut pourquoi pas il y a Gris c'est pas loin j'ai vu non ouais non c'est Darius voilà merci et puis il y a Veil là on sait pas trop ce qu'elle fout bref c'était une jolie petite game bon après on a eu des types assez fed avec nous mais voilà globalement le gros reproche que je ferai au jeu c'est dans les teamfights quand t'es en 55 enfin quand des fois t'as des teamfights en 55 t'arriveras jamais à taper le mec que tu veux taper vraiment savoir que automatiquement ton perso si tu appuies sur attaquer va attaquer le champion adverse avec le moins de vie ça c'est bien foutu mais des fois des fois celui qui a le moins de vie en fait il est derrière quelqu'un un autre champion qui a plus de vie mais genre 1 ou 2 HP de plus et la place de taper celui là ton champion il va marcher en direction de celui qui est derrière donc tu vas pas attaquer tu vois ce que je veux dire on va mettre GG à Yasuo parce qu'il a quand même il a bien fait un V3 là avant 10-2 ouais en effet joli puis voilà terminé 25 missions super ça marche bien voilà verdict final ça marche bien mais c'est pas au niveau du PC la version PC vous pouvez s'en douter oh j'ai ça coffre de champion au choix ça veut dire que j'ai un nouveau champion gratuit merci pour le Whatsapp ça fait plaisir j'ai un nouveau champion gratuit trop bien attends j'ai un nouveau champion gratuit alors en exclusivité on va pas le jouer maintenant évidemment mais en exclusivité on a le droit de choisir quelqu'un sachant que tous ceux que je joue je les ai déjà achetés c'est marrant parce que Mundo ils ont mis l'ancien Mundo dans ce jeu ils ont pas mis le nouveau c'est marrant c'est hilarant je dirais même Galio en vrai pour moi c'est sous-côté Galio support Galio support c'est si fort mais personne joue ça t'as un taunt rien que ça t'as un taunt pendant que tu taunt le gars t'en a des c'est il tue le gars c'est tout j'ai rien d'autre à dire ouais en vrai tous les champions que je joue je les ai achetés donc qui c'est que tu veux que j'achète Zaya je l'ai joué un peu sur PC c'est assez marrant avec les plumes et tout mais sinon en vrai je sais rien ah j'ai pas de Jax c'est marrant je vais jouer un peu aussi mais ouais voilà vite fait quoi Jax Jax 24 c'est marrant aussi avec son drapeau vas-y pour Jax 24 j'en sais rien ça a marché ça n'a pas marché comment ça déjà posséder j'ai pas de Jax 24 tu déconnes ou quoi sinon pourquoi tu me le proposes c'est con ce jeu qu'est-ce que c'est con alors voilà là on est dans les champions possédés ah oui il y est depuis quand je l'ai je pense que j'ai eu gratuit au début bon alors écoutez pour l'instant on va rien acheter bien attendez on s'en fout oh mon dieu mais il est où mais il est où mon truc pour avoir un champion gratuit il est plus là il est plus là il est parti où ah ou alors ou alors la première fois que j'ai cliqué ça a marché et ça m'a acheté déjà 24 ouais je crois que c'est plutôt ça je me suis pris la tête pour rien bref ouais j'ai 24 c'est marrant vais voir les skins qu'il a un peu commando bizarre ouais ouais les pulse fire du pulsar sombre les skins pulsar sombre je comprends pas c'est qui veut ça ça pareil qui veut ça de toute façon tous les skins en général dans les coffres les jantes tu te dis mais qui veut ça je comprends pas où ils vont chercher leurs inspirations c'est un terrain ski bref voilà c'était un peu une partie de lol j'espère que ça vous a plu ça fait 24 minutes la partie je sais pas combien de temps elle a duré mais en moyenne c'est beaucoup plus court que sur pc c'est 15 minutes en général puis voilà je vais vous laisser là dessus je vous dis salut salut et à une prochaine allez ciao